...félicité pour votre participation massive aux manifestations de la semaine écoulée. Le lundi passé à mes frères, il avait été demandé aux Conagricains de se mobiliser pour accompagner à leur dernière demande. Nos frères, vos papères Paris, nos madrugues de Diallo, nos madrugues de Diallo et notre sœur, Mariam Barre. Conagric était massivement sorti. Pour exprimer leur éligation et marquer la solidarité de nos compatriotes de la capitale, aux familles éplorées, mais aussi à l'opposition minère. Je tenais à vous féliciter très sincèrement. La mobilisation a été sans précédent, le long du trajet, mais surtout à la mosquée de Bambito et aux cimetières. Nous avons pu les unir dans la dignité au carré réservé aux victimes d'Alpha Condé. Ils ont complété à 94 le nombre de nos compatriotes tués à bout portant par les forces de l'ordre. Le mardi, nous avions décidé de faire une ville morte. La ville était effectivement morte. Les gens sont restés chez eux. La circulation était fluide. Ceux qui avaient décidé de ne pas prendre part à cette ville morte ont pu aller vaquer à leurs affaires. Les femmes avaient décidé de faire une marche blanche à Conakry pour aller vers le ministère de la Justice pour exprimer vers Elzuz leur indignation. Les enfants, leurs frères, leurs soeurs, sans que jamais des enquêtes n'en soient menées. Jamais des sanctions, même administratives, n'ont été prononcées à la loi de ceux-là qui étaient chargés d'assurer la sécurité de Manchester. Le jeudi, il y a eu la marche pacifique qui devait avoir lieu sur l'axe Tamiri-Aéroport-Bambéto. J'ai rappelé que c'est le même itinéraire qui avait été emprunté lors de la dernière manifestation de l'oppression républicaine. Et on s'était tous réjouis. Aussi bien le gouvernement, les forces de défense de sécurité, le gouverneur que les partis politiques de l'oppression, du succès de cette marche. Succès au plan sécuritaire parce qu'il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de biens cassés, il n'y a pas eu de monde. Et j'ai rappelé la poignée de main que j'ai eue avec le général Gafouet au niveau de l'aéroport. Parce que ces jours-là, nous étions tous républicains, nous étions tous des bons guénéens. On s'était réjouis du succès au plan sécuritaire de la marche. Et c'est pourquoi, on repère cette image, nous avions pensé qu'il fallait emprunter le même itinéraire. Et obtenir, aussi bien au plan de la mobilisation que du plan, au plan de la sécurité, le même succès. Les autorités ont décidé de violiner le droit et dire qu'elles ne pouvaient pas marcher sans aucun motif valable. La décision des autorités doit être motivées pour qu'elles soient valables. Celles-là n'étaient pas motivées. Parce que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents. Dans la mesure où, il y a quelques mois, les mêmes réalités prévalaient. Cela n'a pas empêché les pressions de mener sa marche dans les conditions satisfaisantes que je viens de l'appeler. Malgré tout, nous sommes allés constater que les forces de l'ordre étaient là et qu'elles avaient le mandat de nous empêcher d'exercer notre droit constitutionnel, celui de manifester. Les forces de l'ordre nous ont gazés, n'ont même pas cherché à discuter avec nous pour nous convaincre. Peut-être que l'ordre était donné, non pas par eux, mais par le fraconné. Et qu'ils seraient peut-être dans l'obligation de l'Afrique. Mais dès qu'ils nous ont, dès qu'elles nous ont fait venir, eh bien, elles sont pulvérisées, le cortège, le gaz, l'acrymogène. Elles sont venues continuer à s'insérer les hommes même dans le périmètre, dans l'itinéraire qui était officiellement réservé à la manifestation. Nous sommes habitués à la violation de nos droits. Nous sommes habitués à la violence des forces de défense et de sécurité. Tout ça entre dans le cadre d'une stratégie, conçue par Agfa Kondé et Kempel, d'être mis en œuvre par ses militaires, par la justice, par ses forces de défense et de sécurité. Nous avons pu effectuer notre marche dans des conditions difficiles. Je tenais à féliciter les jeunes pour leur résistance. Nous nous battons pour le respect de nos droits. Et j'ai dit et répété à plusieurs reprises que notre combat n'est pas dirigé contre quelqu'un qu'on fait pas, mais contre les mauvaises pratiques qui violent nos droits, qui violent les lois de la République. Et ce combat, comme je l'ai dit, nous devons nous continuer avec plus de fermeté, avec plus de détermination, parce que comme je l'ai rappelé, à plusieurs reprises ici, on ne réunira pas. Les pauvres volontés qui sont en train de s'agiter, sociétés civiles, religieuses, diplomates, médiateurs, n'ont qu'à dire à Alpha Condé d'arrêter de tuer les citoyens et d'accorder l'impunité totale à ceux qui accomplissent ces sales besoins. Elles n'ont qu'à dire à Alpha Condé d'arrêter de voler les suffrages de ces concurrents lors des élections pour se proclamer injustement, illégalement, vainqueur de ces élections. Elles n'ont qu'à dire à Alpha Condé de respecter les accords politiques et les lois de la République. Voilà les clés de la paix. Et en attendant, il n'a qu'à nous restituer les suffrages qui nous ont été injustement volés lors de ces élections locales dans un certain nombre de circonscriptions, donc circonscriptions, et dans la mesure où nous détenons pour ces circonscriptions-là des preuves inévitables de ces groupes massives organisées au niveau des commissions administratives de centralisation. Tout le monde le sait. Nous avons expliqué à toutes ces bonnes volontés dont je viens de vous parler. Ils ont falsifié les pays. Là où le RPG a 5, il dit 217. Là où le RPG a 120, il dit 23. Tout ça qu'on l'EFP, l'issue des villes de vote, le premier état d'éminence, tout ça. C'était plus acceptable. Ce n'est pas seulement par rapport au siège, au quartier, au suffrage que nous récupérons ici. Nous nous battons pour que la démocratie soit une réalité et que les élections soient libres, transparentes et crédibles. Pour les élections d'aujourd'hui, mais plutôt pour celles de demain, on ne peut plus accepter que M. Alba Codé utilise des suffrages exprimés en faveur de ses concurrents pour se déclarer vainqueur ou pour déclarer son parti vainqueur de ces élections. Et je sais qu'à cet égard, ce n'est pas la direction du parti qui a décidé. C'est les militants qui ne veulent plus. Comme le...